Bonjour, une petite réflexion sur la paracha de Re'e. Re'e veut dire « regarde, observe ». Et nous nous interrogerons sur deux points de ce premier verset. Re'e anokhi notel nifnechem ayom berachauklala. Le verset commence par le singulier « regarde » à la deuxième personne. Et ensuite, nous parlons de la deuxième personne du pluriel. « Regarde, je place devant vous aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. » « Regarde au singulier, devant vous au pluriel. » Première chose qui demande de s'interroger. Et le deuxième point, c'est « hayom », aujourd'hui. Comme si quelque chose avait été quoi ? Dit une fois, une fois pour toutes. C'est une phrase, un verset qui devient donc obsolète, a priori. Pour répondre à ces interrogations et comprendre l'enjeu de ce de quoi dépend la bénédiction ou la malédiction, nous pourrons envisager deux choses. La première réflexion, c'est que l'observation du hayom, de ce qui se passe aujourd'hui et maintenant, est une clé pour éviter les malédictions et obtenir la bénédiction. En effet, comme nous le savons, nous sommes pris dans ce que Pour reprendre le verset de l'Ecclésiaste, qui pose des interrogations en soi, « Rien n'est nouveau sous le soleil, ce qui était, demeurera. » À Cole Havel, cela amène à penser que tout est futilité. Il existe parfois, dans une sorte de vision fataliste, de penser qu'à partir du moment où hier, il y a eu des choses qui ressemblaient, peut-être plus à des malédictions ou à des épreuves, qu'à une résilience et à une réussite de bénédiction. Alors c'est fini. Comme ça s'est mal passé, rien ne pourra changer. Hayom, c'est être capable d'observer que chaque matin, chaque jour, chaque nouvelle occasion est l'occasion d'un enjeu où je peux choisir de réussir et d'être dans la bénédiction. Et comme on le sait, le bonheur est quelque chose qui se construit, beaucoup plus dans la perspective et la manière avec laquelle on aborde notre vie que dans une réalité objective. Il y a des personnes qui vivent de grandes épreuves et qui le voient comme des bénédictions et d'autres qui vivent pourtant avec tous les moyens financiers, mais aussi dans une vie conjugale, dans une vie familiale, professionnelle, qui ressemblent à la réussite et pourtant qui ont l'air de vivre un enfer, une malédiction. Apprendre à regarder et à saisir le Hayom, le aujourd'hui, pour le rendre profitable et bon, c'est le secret de la bénédiction. Ça c'est la première remarque. Mais la deuxième remarque, c'est que lorsque « Réé » « Anokinotel nifnechem » au singulier, « Je regarde et j'observe ce que sont les opportunités de rendre ma vie digne de bénédiction à moi-même, cela influence sur mes relations avec les autres. » En effet, le mot « Béracha » est composé, « Barer » de la lettre « Bet » qui a une valeur numérique de 2, de la lettre « Resh » qui a une valeur numérique de 200, et de la lettre « Kaf » qui a la valeur numérique de 20. Autrement dit, « Barer » c'est 2, 122, 2, 2, 2. La bénédiction personnelle influence la bénédiction pour les autres. Car lorsque quelqu'un porte avec lui ce qu'il regarde sa vie d'un bon côté, pour voir le bien aujourd'hui et maintenant, et le vivre personnellement positivement, cela influence autour de lui que ces belles énergies transforment parfois ce qui était un visage triste en un visage souriant. Parce que quand quelqu'un vous sourit, ça vous donne envie naturellement d'avoir vous aussi des raisons de lui répondre par un sourire. Shabbat Shalom.